Bonjour à tous. Je vois qu'on a déjà une cinquantaine de personnes avec nous. Bienvenue à tous pour ce Facebook en direct. C'est notre événement mensuel pour vous parler de sujets qui intéressent les personnes touchées par les troubles neurocognitifs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, l'activité physique, qui est vraiment essentiel pour la santé cérébrale, comme on va le voir aujourd'hui. Et pour discuter de ce sujet et aussi répondre à vos questions sur ce sujet, on a avec nous Hélène Deloumeau, qui est formatrice en prévention à la Société Alzheimer au Richelieu. Bonjour Hélène. Bonjour. Et on a aussi Charlie Dorval, qui est intervenante sociale à la Société Alzheimer de Québec. Allô ? Alors, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions vraiment à tout moment dans les commentaires par écrit tout au long de ce direct, et ça nous fera vraiment plaisir d'y répondre, donc n'hésitez pas. Donc, pour commencer, la première question, pourquoi l'activité physique, elle est importante pour la santé cérébrale, Hélène ? Oui, merci pour la question. Déjà, je voudrais rappeler que depuis deux siècles, et particulièrement dans les dernières décennies, l'activité physique dans nos activités quotidiennes, elle a beaucoup, beaucoup diminué. La voiture, la télévision, la télécommande de la télévision aussi, le téléphone, toutes sortes de choses qui font qu'on bouge moins. Parce que l'activité physique, c'est quoi ? C'est d'abord tout bouger. Donc, bouger dans toutes sortes de situations, que ce soit les tâches quotidiennes, les activités de loisirs, selon vos centres d'intérêt, activités sportives éventuellement. Là, on en reparlera plus tard, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité physique. Et puis, évidemment aussi, activité physique adaptée dans le cas où les personnes ont des limitations physiques, il est toujours possible de bouger. Il faut juste trouver des moyens, donc de bouger et aussi de rester moins longtemps sédentaire, c'est-à-dire moins longtemps assis. C'est vraiment important d'entrecouper les périodes assises par des périodes où on bouge. Donc, si vous regardez la télévision, levez-vous au bout d'une heure, une heure et demie, faites quelques pas en levant un petit peu les genoux, bougez les bras, c'est essentiel. Donc, d'abord bouger, c'est l'activité physique. Puis, la santé cérébrale, c'est quoi ? Ça influe énormément notre mode de vie d'être en bonne santé cérébrale. On a ce que vous savez dans notre cerveau, des fonctions cognitives. Je peux rappeler l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives, le langage oral, le langage écrit, évidemment, qui sont très importants aussi, les praxis, les mouvements, et les gnosies, qui sont des connaissances reliées à nos sens. Donc, tout ça, ça influe énormément sur notre qualité de vie. Ça nous permet de garder notre autonomie. Donc, c'est vraiment essentiel. Et ça nous permet de nous adapter à notre environnement, de résoudre toutes sortes de petites choses quotidiennes, d'être flexible aussi par rapport aux nouvelles situations que l'on vit. Alors, on a tous un capital cerveau au départ, une réserve cognitive, et qu'on se crée en général quand on est jeune, mais que l'on peut faire fructifier tout au long de notre vie. Moi, c'est un petit peu comme un compte en banque. Vous créez un compte au départ, et puis après, vous pouvez, si vous n'y touchez pas, l'argent va perdre de la valeur, et vous pouvez soit permettre qu'elle ne perde pas de valeur, soit même voir faire fructifier et en gagner. C'est un petit peu une image de ce qu'on peut faire avec notre cerveau et avec notre réserve cognitive. Alors, c'est motivant, parce que si on sait qu'à partir de 30 ans, on risque de perdre tranquillement un petit peu de potentiel dans nos fonctions cognitives, on sait qu'on peut tout à fait les préserver et en regagner. Et on va en reparler un petit peu après. Donc, comme je le disais, c'est notre mode de vie qui peut jouer sur cet aspect-là. Si notre mode de vie a changé dans les deux derniers siècles, on peut tout à fait remodifier notre mode de vie. Si on ne bouge pas, c'est dans nos activités quotidiennes. À ce moment-là, on va trouver d'autres solutions dont on parlera peut-être plus tard. L'avantage qu'on a par rapport à l'activité physique, c'est que ça a été beaucoup étudié. On a énormément, énormément d'études sur le sujet. Et donc, on a des études sur l'effet protecteur de l'activité physique autant sur notre santé physique que notre santé mentale que notre santé du cerveau, notre santé cérébrale. C'est ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui. Mais je vais parler des deux autres aussi parce que c'est en lien indirect, la santé physique et la santé mentale. Donc, justement, je vais revenir un petit peu sur l'impact de la santé physique qu'on connaît plus. Il y a un impact, par exemple, sur les maladies cardiovasculaires, sur nos capacités respiratoires, diabète de type 2, hypertension artérielle. Et j'en passe, toutes sortes de maladies qui peuvent être aidées par l'activité physique. On peut aussi perdre du poids, être en meilleure forme physique globale. Donc, ça, on connaît quand même assez bien l'impact de l'activité physique sur notre santé vraiment physique. On connaît aussi quand même assez bien maintenant l'impact sur notre santé mentale. Je vais en reparler un petit peu plus tard parce que c'est indirect, mais c'est quand même très proche de la santé du cerveau. Et puis aussi sur le sommeil. Ça a un impact sur le sommeil. Et on va voir aussi que c'est important pour le cerveau, cet impact sur le sommeil. Enfin, il y a un impact vraiment direct sur notre cerveau. Puis c'est peut-être ça que je vais approfondir un petit peu plus aujourd'hui. C'est que l'activité physique, elle a un impact sur la structure et le fonctionnement du cerveau et donc sur nos capacités cognitives. On parle en particulier ici sur notre mémoire, les capacités de concentration et nos capacités d'apprentissage également. Donc, ça va lutter contre le déclin cognitif et ça va avoir un rôle dans les maladies neurodégénératives. Parmi les études qui ont eu lieu, qui ont été faites dans les 15 dernières années, il y en a eu tellement que certains chercheurs ont décidé de faire des méta-analyses pour regrouper les données, pour pouvoir avoir des données sur un plus grand nombre de personnes. Donc, je peux vous nommer quelques chiffres. Je n'en donnerai pas beaucoup aujourd'hui, mais juste quelques-uns. Tirer par exemple d'une étude sur un suivi de 12 ans sur plus de 33 000 participants, ça a révélé qu'avec une plus grande quantité d'activité physique, il y a une réduction de 38 % du risque de déclin cognitif et une réduction de 40 % du risque de développer la maladie d'Alzheimer. Alors, tout ça, je le trouve motivant, ça veut dire que si on change notre mode de vie, plus d'activité physique, ça a vraiment un impact sur le déclin cognitif. Alors, normalement, avec l'âge et le vieillissement, les capacités fonctionnelles du cerveau déclinent, comme tous les organes du corps humain, il y a une tendance à avoir une perte de neurones dans de nombreuses zones du cerveau et il y a une tendance aussi à la réduction de l'hippocampe, vous en avez sûrement entendu parler, qui est le siège de la mémoire. Alors, que se passe-t-il dans notre cerveau quand on fait de l'activité physique ? Les études montrent que, ça vous le savez probablement, qu'il y a de nouveaux neurones qui peuvent se créer dans le cerveau, même à l'âge adulte. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais ensuite, on a prouvé que l'activité physique pouvait faire augmenter le volume de matière grise et de matière blanche dans le cerveau, c'est-à-dire vraiment nos neurones, surtout si on limite aussi notre temps de sédentarité. Donc ça, je le disais tout à l'heure, ne pas rester assis trop longtemps, bouger régulièrement, c'est très important. Et on a vu que l'entraînement des habiletés motrices pouvait conduire à l'amélioration des fonctions cognitives directement. Lorsqu'il y a une atrophie de l'hippocampe aussi, on peut voir une réexpansion, notamment par l'activité physique. Et ça peut freiner l'atrophie, mais ça peut aussi permettre de regagner du volume dans cette zone qui est l'hippocampe. Là, on parle notamment d'activité d'aérobie pour cet aspect-là. Ça aussi, on va y revenir après. Plus précisément, pour ceux que ça intéresse, ce qui se passe dans le cerveau, c'est qu'il y a des phénomènes chimiques et physiologiques liés à l'activité physique dans notre corps. Et ça, ça agit directement sur la structure et le fonctionnement du cerveau. Il y a ce qu'on appelle la production de substances qu'on peut appeler facteurs de croissance. Certains appellent ça engrais pour le cerveau. Je trouve que c'est une bonne expression. Un engrais, on sait à quoi ça sert. Ça fait pousser, ça fait se développer. On peut parler en particulier d'une substance, une protéine qu'on appelle la BDNF qui soutient la survie des neurones, encourage la croissance de nouvelles cellules et aussi facilite les connexions entre les neurones. C'est vraiment très concret dans le cerveau. Ces substances, elles agissent directement dans le cerveau. Il y a aussi un autre point qui est quand même assez direct, c'est le lien entre l'activité physique et le système cardiovasculaire. En fait, il y a une augmentation grâce à l'activité physique, il y a une augmentation des vaisseaux sanguins dans le cerveau. Et non seulement une augmentation du nombre, mais aussi une augmentation de la qualité de ces vaisseaux sanguins. donc ça favorise évidemment l'apport en oxygène et ça apporte aussi plus de nutriments au cerveau. Donc meilleure oxygénation, plus de nutriments, notre cerveau est bien nourri, il est en meilleure santé, il peut mieux se développer et on a remarqué qu'avec l'augmentation de notre forme cardiovasculaire, donc il y a une augmentation du volume même du cerveau. Et pas seulement dans l'hippocampe, mais aussi dans d'autres zones comme les régions frontales et préfrontales. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'activité physique régulière, on reviendra sur le mot de régulière, c'est vraiment important, ça améliore les fonctions cognitives de façon directe et indirecte. Alors directe, préservation des neurones existants, création de nouveaux neurones dans certaines zones et en particulier dans celles impliquées dans la mémoire, amélioration des neurotransmetteurs, donc les échanges entre les neurones, une meilleure vascularisation du cerveau, plus d'oxygène, plus de nutriments dans le cerveau. Tout ça, ça a comme bienfait sur les fonctions cognitives, on peut nommer l'amélioration de la mémoire, augmentation de la concentration, apprentissage plus rapide également. Parfois, on peut même noter une créativité plus accrue et des meilleures habiletés de résolution de problèmes également. c'est quand même beaucoup de choses qui agissent directement sur notre cerveau et à ça, je vais revenir sur ce qui est plus indirect dont j'ai parlé au début, c'est le lien avec notre santé mentale, ça vous connaissez peut-être plus, un bien-être, une amélioration de l'humeur, ça peut même agir sur l'anxiété, sur la dépression, dans le fond, avec l'activité physique, on fait un peu une pause du mental, ça nous fait baisser notre anxiété et puis il y a aussi une amélioration du sommeil et on sait que le sommeil est vraiment protecteur pour le cerveau, on a besoin d'un bon sommeil pour le cerveau, ça serait comme un autre sujet mais en tout cas, si l'activité physique améliore le sommeil, ça va avoir un impact aussi sur notre cerveau grâce à ce sommeil réparateur. Dans cet aspect santé mentale, les sommeils, vous connaissez sûrement les substances qui agissent le plus, il y a les endorphines par exemple, donc si on fait de l'activité physique, il y a l'augmentation des endorphines dans le sang, ce qui a un impact positif sur notre humeur et aussi sur les circuits de douleur, il y a aussi l'adrénaline, la dopamine, tout ce qui engendre une stimulation générale, donc si on est plus stimulé souvent, on va avoir tendance à faire plus d'activités stimulantes aussi, donc ça va avoir un lien direct sur notre cerveau. Puis on a aussi la synthèse de la sérotonine, donc ça, ça rejoint le sommeil dont j'ai parlé, c'est aussi un régulateur de l'appétit et de l'anxiété. La sérotonine, elle est surtout produite quand on contracte les muscles, donc c'est en lien avec l'activité physique à ce niveau-là. Ce que ça fait aussi, c'est que ça diminue l'inflammation et le stress oxydant dans tout le corps, dans tout le corps, dans le cerveau également, donc c'est encore un lien avec le cerveau. Puis on booste le système immunitaire. Évidemment, si on est moins malade, encore une fois, on va être plus actif, on va faire plus de choses et c'est une boucle sans arrêt qui va être bonne pour notre cerveau. Donc tout ça, ça résume un peu, ça résume, ça explique les mécanismes qui se passent entre l'activité physique et le cerveau. Je voudrais, pour finir, noter deux choses. C'est que quand on commence à faire de l'activité physique, l'effet, il est quasi immédiat. tous ces effets chimiques sont quasi immédiats pendant l'activité physique. Par contre, c'est sûr, ça ne dure pas pendant trois semaines si on fait une heure d'activité physique. Donc c'est important d'avoir une pratique régulière pour préserver les effets. Et aussi, ce qui est important, c'est de solliciter à la fois le système cardio-respiratoire, puisqu'on en a parlé, c'était important pour le système cardio-vasculaire, puis aussi de solliciter les muscles. Donc vraiment, les deux aspects cardio-respiratoires et muscles. L'autre point que je voudrais nommer quand même, c'est au niveau des études, certains chercheurs se sont intéressés à regarder ce qui se passe quand on pratique l'activité physique en même temps qu'une stimulation cognitive. Parce que souvent, quand on pense cerveau, on pense plus stimulation cognitive. Maintenant, vous savez qu'il faut faire aussi de l'activité physique, c'est très important pour le cerveau. Et si on fait une double stimulation les deux en même temps, on peut prendre par exemple, je vais marcher, je mets mes écouteurs dans les oreilles, j'écoute une conférence en même temps ou bien je fais des mots croisés puis si j'ai un pédalier, je bouge mes pieds ou je fais simplement des mouvements avec mes jambes pendant que je fais mes mots croisés. Donc, un peu d'activité physique, un peu de simulation cognitive, il semblerait que ce soit encore meilleur. Donc, à voir dans les études futures, mais de toute façon, si vous pratiquez de l'activité physique, ça va être bon pour votre cerveau. Ça, on le sait maintenant de façon sûre. On sait que c'est indispensable pour entretenir la bonne santé du cerveau tout au long de la vie, que ça retarde le déclin cognitif lié au vieillissement normal, que ça retarde aussi l'apparition de maladies neurodégénératives et que ça peut ralentir l'évolution aussi des maladies en plus de contribuer au bien-être, évidemment. Ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter pour commencer. Merci, Hélène. Donc, on sait maintenant pourquoi on doit faire de l'activité physique, mais quand on n'en fait pas, par où on commence et quelles activités on doit privilégier, Charlie? Oui, en fait, c'est super important de retenir qu'il y a plusieurs raisons possibles pour qu'une personne ne soit pas, en fait, intéressée à faire l'activité physique. Bon, ça peut être, pour certains, c'est trop difficile, trop dispendieux. Il y a certains pour qui, ils n'ont pas de motivation à le faire, ils ne trouvent pas la motivation à le faire. Il y en a d'autres pour qui, ils ne se sentent pas bons, ils ne se sentent pas adéquats. L'intérêt peut juste tout simplement ne pas être là parce que ça se peut qu'on ne soit juste pas intéressé, effectivement, à faire l'activité physique. Par contre, je pense qu'il y a toujours façon, peu importe, d'aller trouver l'activité qui va venir titiller un petit peu notre intérêt et qui va nous permettre d'aller de trouver quelque chose d'intéressant et de trouver quelque chose de le fun à travers l'activité physique. Ce qui est important, comme Hélène vient de le dire, comme l'exercice physique est important autant pour la santé physique que cognitive, c'est important de ne pas le pratiquer juste sous forme de hobby, une fois de temps en temps, bon, une fois par mois, je vais prendre une marche ou quoi que ce soit. C'est important d'y aller plus sous forme d'habitude. Il faut quand même que ce soit intéressant, un hobby aussi, mais c'est important de l'intégrer à notre routine, en fait, donc d'en faire une habitude pour que, comme Hélène a nommé, que ça devienne régulier. C'est hyper important. On dit qu'on doit faire environ 150 minutes d'activité physique par semaine. Donc, de cette façon-là, en l'intégrant à notre routine, ça va faciliter un petit peu notre motivation. En fait, ça va nous permettre d'être un petit peu plus motivé. Quand on n'a jamais fait d'activité physique, par où commencer? C'est important, en fait, moi, ce que je conseille à la base, c'est que pour une personne qui ne fait pas d'activité physique, elle puisse commencer quelque part. Je lui conseille toujours d'y aller en fonction de ses intérêts. Qu'est-ce qu'elle aime faire? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'une activité peut devenir intéressante pour une personne qui n'a pas l'habitude ou l'intérêt d'en faire? Donc, commencer avec quelque chose de simple et qui concorde également avec nos capacités physiques. Par exemple, moi, je ne fais jamais d'activité physique et là, je n'ai jamais couru vraiment de ma vie et là, je décide d'avoir un objectif de faire un demi-marathon. C'est sûr que l'objectif est très grand en fonction de mes capacités. Ça se peut que pendant le processus, je lâche ou j'abandonne parce que je ne vois pas comment je peux réussir à atteindre mon objectif. Donc, avoir un objectif atteignable, ça va nous permettre d'avoir une plus grande motivation à l'intégrer, pardon, à l'insérer dans notre routine. Puis, en étant atteignable, ça va nous décourager un petit peu moins. En fait, ça va nous permettre de s'encourager un petit peu plus facilement. Donc, commencer avec des petits objectifs, des objectifs atteignables, ça va aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est que les objectifs peuvent être modifiables au fur et à mesure qu'on s'améliore. Parce qu'en faisant une activité physique un petit peu à tous les jours ou à toutes les semaines de façon régulière, évidemment qu'il va y avoir une amélioration. Donc, en atteignant un objectif, par exemple, par mois, je donne un exemple libre comme ça, mais en ayant un objectif, en atteignant notre objectif qu'on s'est donné par mois, bien, ça va nous motiver. On sait qu'on est capable puis on va être capable de se donner un objectif un petit peu plus élevé par la suite. Ça va nous permettre de garder la motivation à travers tout ça. Je disais que c'était important de concorder en fonction de nos capacités physiques. Bien, les activités physiques peuvent être, on peut trouver mille et une façons de faire de l'activité physique dans notre quotidien, de l'intégrer. J'ai beaucoup aimé les exemples qu'Hélène a donnés. Par exemple, on prend une marche puis on écoute, que ce soit de la musique ou on écoute une conférence, un balado, etc. Quelque chose qui va nous intéresser. Ça va nous permettre de concilier un intérêt à l'activité physique. Donc, ça va nous faciliter puis ça va faire en sorte que la marche qu'on va prendre, bien, elle va passer plus vite. On va moins l'avoir on va moins sentir nos douleurs parce qu'on va être, comment dire, on va être concentré à autre chose. Je parle de marche, mais ça peut être la course, ça peut être, il y a mille et une façons de faire de l'activité physique. L'important à travers tout ça, c'est de faire des activités qui sont aérobiques, on dit donc, qui vont faire augmenter le rythme cardiaque. ce que je conseille parfois aux gens quand ils me disent « Ah, nous, on prend des marches à tous les jours, c'est très bien, c'est excellent. » Ce que je conseille, c'est de peut-être pendant votre marche, par exemple, on prend une marche de, je ne sais pas moi, de 30 minutes, bien, on peut peut-être pendant 5 minutes, une ou deux fois à travers la marche, d'augmenter notre rythme de marche, d'augmenter notre rythme, ça va faire en sorte que ça va augmenter le rythme cardiaque. On ne sera pas trop fatigué et quand on voit que, justement, ça commence à être un peu plus difficile, on peut ralentir. Mais ça nous permet d'augmenter notre endurance cardio-vasculaire de cette façon-là. Je prends beaucoup la marche comme exemple, mais ça peut être n'importe quoi. J'avais déjà rencontré Sylvie Belleville qui m'avait parlé de juste monter les escaliers. Par exemple, on a des petites difficultés au niveau mobilité, les escaliers sont en soi quelque chose de complexe pour nous, bien, de tenter de monter une ou deux marches par jour puis on les redescend. Bien, après ça, on peut augmenter facilement. Quand on sent que la une ou deux marches, trois marches devient plus facile, bien, on va pouvoir se permettre à voir ça de dire, ah, bien là, je vais monter à quatre. On monte quatre marches puis on les redescend. On monte une, deux, trois marches, quatre marches, on redescend, on le refait une deuxième fois. Donc, ça peut être aussi simple que ça. L'important, comme je disais, c'est d'augmenter notre rythme cardiaque. Quand on parle d'activité physique, on pense toujours à, il faut aller au gym, il faut aller, il faut courir, il faut s'acheter un vélo, quoi que ce soit. C'est pas nécessaire, tout ça. Un gym, on peut se permettre de renforcer nos muscles à la maison avec des éléments de la maison. On l'a super bien vu dans le temps de la pandémie qu'en utilisant des poids faits maison avec, je sais pas moi, de l'eau de javel ou un liquide à vaisselle ou un liquide à lessive, ça nous permet d'avoir le même poids qu'on pourrait avoir au gym puis qu'on paierait un montant X. Donc, tout est possible dans notre routine. l'important, c'est vraiment de se trouver quelque chose qui va être facilitant. Vous aimez danser, vous aimez faire du yoga, le yoga est très accessible par Internet. Sur les plateformes comme YouTube, on peut trouver des professeurs de yoga qui donnent des cours. Moi, j'en ai déjà fait pendant la pandémie, par exemple. Je suivais des cours via YouTube de yoga. Je commençais avec des cours faciles. Il y a différents types de yoga. Il y a du yoga sur chaise, il y a du yoga debout avec tapis, du yoga plus méditation, par exemple, puis il y a du yoga physique, donc plus chaud. Mais on peut toujours adapter. C'est important que si on essaie quelque chose, on trouve ça difficile, on l'adapte en fonction de nos capacités. C'est super, super important parce que sinon, on va se décourager puis c'est tout à fait normal. Ce que je conseille parfois, c'est de se trouver quelqu'un, un partenaire, un compagnon, un ami, on intègre notre conjoint, nos enfants dans l'activité. J'avais rencontré un monsieur qui lui faisait du ski avec ses petits-enfants comme ça, ça lui permettait de garder justement ses activités physiques régulières. Puis en plus, c'est motivant parce qu'il y va avec ses petits-enfants. Donc ça lui permet de passer des beaux moments avec ses petits-enfants. de trouver quelqu'un, ça nous permet de premièrement répondre à un besoin de socialisation. Puis la socialisation, ça fait partie des facteurs protecteurs aussi. On n'en parlera pas en long et en large, mais ça fait partie des facteurs protecteurs de la maladie d'Alzheimer, des troubles neurocognitifs. Donc ça va nous aider énormément à se motiver entre nous. Tu sais, une journée où on se sent moins bien puis on dit « Ah, ça ne me tente pas d'aller prendre ma marche aujourd'hui, je n'irai pas. » C'est facile de se dire de nous-mêmes à nous-mêmes « Ah non, vraiment, je n'irai pas aujourd'hui, ça ne me tente pas. » Mais s'il y a quelqu'un qui nous attend ou il y a quelqu'un qui nous appelle et dit « Ah, c'est aujourd'hui qu'on... Bon, aujourd'hui, à telle heure, on prend notre marche, on a rendez-vous, bien là, on a un peu moins le choix si on veut puis on finit toujours par être content, être satisfait après l'activité physique puis si jamais on se sent moins bien, bien, on en fait un petit peu moins au pire, on adapte toujours en fonction de notre état. Tu sais, on n'en donne pas plus que ce qu'on est capable d'en donner. C'est pour ça que c'est intéressant d'y aller avec des gens. Parfois, la motivation est plus facile. Si on parle d'activités qui sont modérées, qui sont aérobées, pardon, on y bat souvent dans une intensité qui est modérée, pas trop intense parce que ça risque d'être décourageant, mais il faut quand même avoir un certain niveau de difficulté. Ça peut être des activités aussi de la vie quotidienne qui nous permettent de faire une activité physique. On pense à l'hiver, bien, pelleter notre entrée. C'est sûr que parfois, c'est long, mais on peut y aller par petits bouts, on pellete une marche à la fois. Pelleter l'hiver, c'est une excellente activité aérobique. Ce qui est important, c'est de souvenir, en plus de renforcer les muscles, ça va nous permettre d'augmenter notre rythme cardiaque. C'est important de souvenir, par contre, que la forme est très importante, ce qui veut dire que quand on pète, c'est important de faire attention à notre dos. On s'assure d'avoir le dos droit, de faire l'activité dans une forme qui est adéquate pour ne pas aller chercher d'autres problématiques, pour ne pas que d'autres problématiques surviennent, comme des douleurs dans le dos, des douleurs dans les jambes, etc. Donc, la forme est toujours très importante. Faire ses plates-bandes, également, l'été peut être une activité physique en soi. On est accroupi, on est dehors, en plus, on en profite d'être dehors, c'est toujours intéressant. Donc, on est accroupi, si on est fatigué, on arrête, on prend quelques minutes de pause, on peut aller faire d'autres choses, se reposer, etc., revenir. Prenez le temps, s'il le faut, on n'est pas pressé, prenez le temps de faire l'activité physique. Puis moi, ce que je conseille toujours, c'est de le mettre au calendrier. Le mettre au calendrier nous permet de... Tu sais, on a des rendez-vous, on a le médecin, le ci, le ça, mais nos activités physiques, c'est toujours la première chose qui prend le bord, comme on dit. Mais en même temps, c'est souvent ce qui nous permet de garder un certain équilibre intéressant dans notre quotidien. Moi, je l'ai déjà dit, dans ma vie, j'ai eu un moment où je faisais beaucoup d'activités physiques, j'avais le travail, la famille, l'école, etc., ça en faisait beaucoup. Puis la chose que j'aurais pu mettre de côté, c'est l'activité physique, mais c'était la seule chose qui me permettait d'être de bonne humeur, d'avoir des bons moments, d'oublier le stress du quotidien. Donc, c'était hyper important de garder cet aspect-là, même si ça en faisait beaucoup. C'était quand même mon moment à moi que je me permettais. Donc, allez-y avec des activités, marcher, monter, descendre les escaliers, comme je disais tout à l'heure, faire des vidéos d'exercices de yoga qui sont adaptées, danser. J'avais une dame super intéressante qui m'avait déjà dit ça. Elle disait, elle, quand elle était stressée ou qu'elle sentait qu'il fallait qu'elle sorte le méchant ou quoi que ce soit, elle mettait de la musique au max dans son salon puis elle dansait librement. Elle n'avait pas besoin de professeur ou quoi que ce soit. Ce n'est pas grave si elle dansait bien ou pas bien. Elle, ça lui permettait de sortir puis de vraiment d'aller se fatiguer un peu puis d'enlever le stress. Donc, allez-y avec votre imagination, vos intérêts, ce qui vous intéresse, ce que vous aimez faire puis fixez-vous des objectifs atteignables, hyper importants. Merci, Charlie. Et de quelle façon on peut inviter une personne qui est atteinte d'un trouble neurocognitif qui est devenue plus apathique à continuer à bouger? Oui, effectivement, c'est hyper intéressant comme question parce que la maladie, pas la maladie, mais l'activité physique, c'est important pour prévenir les troubles neurocognitifs, mais tout au long de la maladie, c'est important de continuer à faire des activités physiques, de l'activité physique parce que ça va nous permettre de ralentir l'apparition des symptômes, donc de retarder l'apparition des symptômes le plus possible quand on le concilie avec d'autres facteurs de protection comme l'alimentation, le sommeil, comme Hélène a dit tout à l'heure. Donc, quand on propose à quelqu'un qui, avec les troubles neurocognitifs, on voit souvent les gens devenir plus apathiques ou avoir une perte d'intérêt, une certaine perte d'intérêt. Parfois, ça peut être parce que la personne, elle ne sait pas nécessairement comment faire l'activité physique ou comment, par où commencer, mais ça peut être aussi parce que c'est très confrontant de, par exemple, moi, je suis, j'ai été, je ne sais pas moi, j'ai joué au tennis de haut niveau pendant très, très, très longtemps, puis là, on me propose d'aller jouer au tennis, mais j'ai de la difficulté à frapper une balle, bien, c'est sûr que ça peut être très confrontant pour moi de dire, j'étais là, puis là, mes difficultés, mes pertes ne permettent pas de faire, de pratiquer mon sport comme je le pratiquais avant, bien, à ce moment-là, comme je disais, c'est important d'adapter. Si on peut, on ne peut plus jouer au tennis, par exemple, bien, on peut quand même trouver des moyens différents qui vont aller rechercher le, le, ce qu'on aimait du, du sport qu'on faisait. Par exemple, ici, au centre de jour, les gens, ils se mettent un espèce de filet, on fait des raquettes maison, là, on a des grosses raquettes, puis avec des ballounes, bien, on se transfère la balle d'un côté du filet à l'autre. Mais là, c'est un exemple pour dire qu'on adapte, mais ça peut être vraiment une question d'adaptation en fonction de nos capacités et de nos forces. C'est toujours, toujours, toujours pertinent. Ce que je propose souvent, c'est aussi de modifier la façon de proposer l'activité à notre proche. Si, par exemple, on lui dit, est-ce que tu voudrais venir marcher dehors avec moi? La personne, souvent, elle va dire non parce que c'est compliqué, puis c'est plus facile de dire non, puis de rester à la maison dans un environnement qu'on connaît que d'aller à l'extérieur, de se préparer, de faire l'effort pour sortir. Donc, changez votre façon de le proposer. Allez-y avec une, ah, moi, je vais marcher dehors, j'aimerais ça que tu viennes avec moi, viens-t'en, on va aller se préparer. Donnez-lui, donnez-lui l'option, mais pas vraiment l'option. C'est sûr que si la personne refuse, bon, on n'insiste pas, mais des fois, juste de changer la façon de le proposer, ça va insister la personne à faire l'activité avec nous. Si on lui demande aussi de le faire pour nous faire plaisir, bien, ça se peut que ça lui donne encore plus envie de faire l'activité physique. Comme je disais, assurez-vous qu'elle soit adaptée aux capacités cognitives de la personne parce que des fois, aussi, ce que je propose, c'est de commencer, initier l'activité physique avec la personne. Par exemple, on reprend l'exemple de pelleter l'entrée. Par exemple, bon, on demande à notre conjoint d'aller pelleter à l'extérieur. Ça se peut qu'il ne sache pas par où commencer, elle est où, l'appel, qu'est-ce que je dois porter pour aller à l'extérieur, etc. Mais il y avait une dame qui m'avait dit, à un moment donné, je trouvais ça super intéressant, elle m'avait dit, bien, moi, mon conjoint, il ne voulait pas aller pelleter à l'extérieur, donc j'ai décidé d'y aller. Je me suis habillée, j'ai commencé à pelleter, puis quelques minutes après, il est venu me rejoindre. Donc, c'était vraiment par mimétisme, monsieur a vu, ah, oui, OK, il est capable de le faire, il sait comment faire en voyant sa conjointe faire, donc ça lui a permis de faire l'activité avec elle, puis ils ont passé un super beau moment ensemble à pelleter à l'extérieur. Donc, plusieurs facteurs de protection à travers tout ça. Donc, assurez-vous que ces intérêts soient comblés, qu'on initie l'activité avec la personne afin qu'elle puisse savoir par où commencer. Merci, Charlie. Et Hélène, combien de temps c'est recommandé de pratiquer l'activité physique? C'est quoi la quantité qu'il faut faire par semaine, par jour? Alors, si on suit aux recommandations de l'OMS, notamment, recommandations qu'on voit souvent, c'est que les personnes de 65 ans et plus devraient pratiquer au moins 150 minutes par semaine d'endurance d'activité modérée, comme l'a dit Charlie tout à l'heure. Donc, 150 minutes par semaine, ça peut se faire de différentes manières. On peut, par exemple, aller marcher, comme l'a dit Charlie, en intensité modérée, donc en marchant un petit peu plus vite pendant 30 minutes au minimum 5 jours par semaine. Là, on a nos 150 minutes. On pourrait aussi, si c'est trop long, 30 minutes, comme l'a dit Charlie, encore, c'est d'y aller par étapes. donc commencer un petit peu, ça se peut que ce soit 10 minutes, puis un autre 10 minutes, on n'aura peut-être pas autant de temps de suite au départ, puis après ça, augmenter progressivement. Mais c'est vrai que c'est 150 minutes par semaine, donc répartissez-le. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est pour limiter la sédentarité, ça peut être de morceler justement ce temps d'activité physique, parce que si vous faites 30 minutes le matin, puis qu'après vous restez assis toute la journée, les études démontrent que ça n'a pas un impact positif sur le cerveau autant que si vous bougez aussi régulièrement dans la journée. Donc, il y a le temps, puis il y a la répartition aussi dans le temps pour être moins sédentaire. Et puis aussi, dans les recommandations aussi, c'est qu'il y ait un petit peu d'entraînement musculaire au moins deux fois par semaine. Donc, on peut le mettre dans nos 150 minutes, un peu d'aérobie, un peu d'entraînement musculaire, avoir chacun trouvé sa recette, c'est personnel tout ça. Si on a besoin, on peut aussi mettre dans cet entraînement un peu d'équilibre aussi qui peut prévenir les risques de chute. Donc, il y a toutes sortes de moyens de bouger. Ça peut être faire des petits exercices à la maison. Peut-être compter les minutes, ce n'est pas toujours évident, mais si quand vous faites une pause à la télévision au bout d'une heure ou l'ordinateur, puis vous faites une pause, vous bougez les bras, bougez un peu les jambes, ça compte. Tout compte. Toutes les minutes comptent. Donc, c'est à peu près 150 minutes par semaine d'endurance d'activité modérée. Merci, Hélène. Et comment les sociétés Alzheimer, elles peuvent aider les personnes à continuer l'activité physique? Hélène, si vous vous prenez... Oui, mais commence, Hélène, vas-y. Bon, nous, ici, à Zémer, du Haut-Richelieu, on a commencé le projet qui avait été de la fédération qui s'appelle Un esprit en action. Ça a été un projet pilote qui s'est fait au printemps, qui va certainement être de plus en plus généralisé. Ce projet, Un esprit en action, ça permet justement de pratiquer l'activité physique en groupe, donc la fameuse motivation sociale. C'est un atelier qui se déroule sur huit semaines. À chaque semaine, il y a une rencontre de deux heures et dans chaque deux heures, on a deux parties. Une partie activité physique adaptée, donc vraiment adaptée, centrée sur la personne. Donc, comme disait Charlie tout à l'heure, il faut toujours tenir compte de la personne, donc on va adapter l'activité physique. Et puis, il y a la deuxième heure qui est plus socialisation où on va parler des facteurs de protection, des autres facteurs de protection que l'activité physique et faire éventuellement aussi quelques activités pour avoir du plaisir ensemble et socialiser. Cet atelier, il s'adresse aux personnes qui sont à risque de développer des maladies neurocognitives, avec des personnes qui ont des facteurs de risque, mais également aux personnes qui ont déjà un diagnostic, qui sont atteintes à un stade léger. Ils peuvent participer tout à fait à l'activité, on adapte l'activité. Et si ces personnes veulent venir accompagner de leurs proches aidants, que ce soit conjoint, enfant, voisin, peu importe, le proche aidant peut venir aussi à l'activité, ce qui peut permettre d'abord d'être motivé, cette fameuse motivation dont parlait Charlie, de faire ensemble l'activité, ça peut être intéressant. Puis aussi, quand on rentre chez soi, après, on peut en reparler, se rappeler ce qu'on a fait, se remotiver pour continuer à la maison, de tenir compte de tout ce qu'on est venu chercher dans l'atelier. Donc, cet atelier s'appelle Un esprit en action. Et c'est nouveau et on espère bien en faire de plus en plus parce qu'on voit que les personnes sont très, très intéressées. Moi, j'anime cet atelier et le retour que j'ai, c'est que vraiment, ça répond à un besoin. Donc, je suppose qu'il va y en avoir d'autres. Même si c'est un projet pilote au printemps, il va y en avoir d'autres par la suite. Oui, super intéressant. De notre côté, dans la même lignée, en fait, on a fait le projet pilote avec la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. On a fait le projet pilote de la danse-thérapie en partenariat avec les grands ballets canadiens. Donc, un peu le même concept qu'un esprit en action. C'est sur 12 semaines, c'est une heure par semaine. C'est vraiment ouvert à toute personne qui vit avec un trouble neurocognitif. Nous, on le fait de cette façon-là. Je pense que c'est très libre, mais nous, on le fait vraiment. C'était ouvert à toute personne qui vit avec un trouble neurocognitif. C'est vraiment pour les personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou un trouble neurocognitif. Je vous dirais que c'est super intéressant parce que sur les 12 semaines, il y a une animatrice, une danse-thérapeute qui est là, qui va vous accompagner. Puis, on a aussi des intervenantes qui sont là pour s'assurer que tout le monde est bien, que tout le monde est confortable. puis, à chaque semaine, il y a une thématique différente. Donc, j'ai mes collègues qui m'ont parlé. Bon, c'est sûr qu'on commence avec une période d'échauffement. Par la suite, une période de... Bien, on fait la danse-thérapie puis à la toute fin, on a une période d'étirement, de relaxation, de retour au calme. Puis, c'est très libre. Donc, il y a une thématique. Par exemple, la danse-thérapeute va nous dire un thème. Par exemple, j'en avais eu un thème. Une semaine, ça a été l'amour. Une autre semaine, ça a été la température. Puis, elle invite les gens à danser librement sur la musique en pensant à la thématique. Par exemple, la température, il fait froid, il fait chaud, etc. Donc, c'est libre, mais encadré. Puis après ça, elle donne des petites suggestions, etc. Donc, c'est super intéressant. Puis, c'est vraiment pour tout le monde. Si jamais il y a une personne qui se sent moins à l'aise ou qui se sent plus fatiguée une journée où elle est au niveau de la mobilité, c'est plus difficile. Il y a des chaises qui sont présentes. La personne peut simplement danser sur sa chaise, bouger les bras, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment dans la liberté, même s'il y a un cadre X. Nous aussi, c'est un projet pilote. Par contre, ça a été vraiment, vraiment une belle expérience. Les gens ont adoré. Donc, on aimerait énormément qu'on puisse continuer ça à l'automne. Puis, d'un autre côté, on a débuté un club de marche. En fait, on a annoncé un club de marche, nous, de notre côté. Donc, ça va débuter au mois d'août. Les inscriptions commencent à la mi-juin. Donc, on invite toute personne qui est intéressée, qui vit avec la maladie ou qui vit avec un trouble neurocognitif, ils peuvent s'inscrire. Puis, on se regroupe ici. La marche se fait sur les plaines. C'est en collaboration avec la clinique Synapse à Québec. Donc, il va y avoir un kinésiologue qui va être là pour nous accompagner, pour s'assurer que tout le monde a un échauffement, un étirement à la fin puis que tout le monde fait l'activité en fonction de leur capacité toujours. Puis, comme on disait tout à l'heure, bien, ça crée un esprit de groupe. On se crée des nouveaux liens avec de nouvelles personnes, etc. Ce club de marche-là, il est vraiment fait pour les personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer aussi ou avec un trouble neurocognitif. Les proches aidants sont les bienvenus également. Donc, on peut être seul ou accompagné, il n'y a pas de problème. Si jamais vous voulez plus d'informations, il faut nous contacter ou aller sur notre site internet, on va en avoir. Merci, Charlie. On nous demande en commentaire, en fait, est-ce que vous auriez un livre à conseiller sur la prévention de la maladie d'Alzheimer et les troubles neurocognitifs? Je sais qu'on avait notamment parlé d'un balado, peut-être. Moi, je n'ai pas eu d'idée de livre en soi. Par contre, effectivement, nous, on a commencé un balado il y a de cela maintenant trois ans. On peut le voir, le trouver sur les plateformes comme Spotify, Apple Podcast, maintenant disponible sur YouTube. Il y a de l'information sur vraiment tout, 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 tout ce qui concerne les troubles neurocognitifs. On a entre autres reçu Mme Sylvie Belleville qui nous a parlé des facteurs de protection qui est super intéressant. Donc, je vous invite à aller le consulter sur notre site internet. Le balado s'appelle Le passé au présent. Donc, c'est en partenariat avec la Société Alzheimer de Québec. Merci. Peut-être que je peux ajouter, c'est vrai que moi aussi, je vais beaucoup sur YouTube parce qu'on trouve énormément de choses, des conférences. Il y a énormément d'informations sur YouTube très accessibles. Il y a un vulgarisateur que j'aime beaucoup qui est Denis Fortier qui a écrit des livres qui sont, je pense, intéressants pour la prévention. Je n'ai pas les titres ici, mais ça pourrait être une référence. Il y en a sûrement d'autres, mais moi non plus, je n'ai pas d'autres idées comme ça qui me viennent. Lui, on le trouve éventuellement sur YouTube dans ses capsules, mais il a également deux livres, je crois, qui sont très intéressants. Merci. Denis Fortier. Donc, Denis Fortier. Et je mettrai le lien du balado en commentaire tout de suite après la conférence. On nous demande aussi si les conseils qu'on donne sont valables juste pour la maladie d'Alzheimer ou est-ce que ça marche aussi pour d'autres maladies comme la démence vasculaire? Oui, en fait, c'est tous les troubles neurocognitifs qui sont inclus, mais je dirais que l'activité physique, les conseils qu'on a donnés aujourd'hui, c'est valable pour toute situation, que ce soit maladie cardiaque, que ce soit maladie de Parkinson, que ce soit troubles neurocognitifs, oui, tout est inclus. L'activité physique est bonne en tout temps, à tout moment dans notre vie. Merci. Je ne vois pas d'autres questions qui concernent l'activité physique. On a quelques questions sur l'alimentation. Alors, je vous mettrai aussi le lien. Donc, on a parlé de ce sujet juste le mois passé en Facebook en direct. Donc, je pourrais mettre le lien pour répondre à cette question. Donc, merci beaucoup à Charlie et à Hélène d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Merci.